bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vous retrouve pour une créa toute simple toute simple on va faire trois bouts de noël vous pouvez en faire plus si vous les faites plus petites ou prenez des cartes plus grandes ça c'est en cours de séchage je vous expliquerai pourquoi j'ai commencé celle là parce que tout simplement on va repartir dessus après alors ce qu'il vous faudra c'est de l'aquarelle de l'eau les pinceaux bon ben un peu la base si possible un stylo qui supporte le l'eau donc là c'est marqué water base et water résistant donc c'est résistant à l'eau et c'est basé à l'eau et ce que je vais utiliser pour faire le trait pour pas être embêté on peut utiliser un cran de papier ou autre chose ça par exemple mais je veux que ce soit un peu plus discret et délicat c'est un crayon gris qui est un crayon aquarellable et ça alors ça il n'y a pas besoin de ça du tout un compas fera l'affaire j'ai souvent des problèmes avec les compas qui dérapent ça aussi ça dérape mais l'idée ça va être de maintenir le papier et l'outil ça sert juste à faire des ronds voilà si vous avez pas ça prenez ce que vous avez la main sous la main par exemple ça c'est mon pot de café voilà je pourrais très bien prendre le couvercle après je trouve ça un peu grand par rapport à la taille de la carte mais sinon le concept il est là vous regardez autour de vous regardez sur votre bureau vous avez sûrement des trucs ronds là c'est notre calendrier de l'avant faudrait quand même le vider vous prenez la petite boîte ça vous fait une taille tout à fait tout à fait sympa pour une boule de noël un bouchon d'huile de massage un bouchon de colle tube de colle voilà des trucs ronds vous en avez sûrement votre mug vous en avez sûrement autour de vous vous pouvez poser l'objet et venir tracer le tour avec ce que vous avez ça peut d'ailleurs un défi créativité de dire je travaille sur une forme que j'ai à côté de moi et je ne vais pas chercher un outil spécialement pour créer une forme mais bah voilà je peux le faire le papier que j'utilise il est génial je pense qu'il ya du coton dedans je ne sais plus sa composition mais il réagit extrêmement bien l'aquarelle et je pense que je vais venir faire beaucoup plus d'aquarelle c'est dans les temps à venir parce que justement c'est quelque chose que j'aime depuis longtemps mais à force d'utiliser les papiers un peu de base plutôt pour la carterie tout ça il ya quand même des réactions qui sont difficiles à travailler qui sont pas géniales l'idée c'est de venir faire moi j'avais dit trois boules et avec si possible éventuellement un chevauchement partiel on prend les tailles qu'on veut comme on le sent là je trouve que celle là est un petit peu trop petite donc je vais prendre un peu plus grand par exemple alors comment ça marche ça marche en fait on pose le on est censé tenir le papier on tire la structure extérieure et en fait ça c'est toi donc comme les les spirales les spirographes tout simplement donc là par exemple si je veux qu'elles soient un peu au bord mais pas trop voilà j'ai un rond et ça permet d'avoir des montagnes différentes c'est beaucoup utilisé en belette et et ce type de de créa donc là ce que je fais c'est que je regarde un peu je regarde un des chiffres par exemple je regarde où ça tombe et je vois ça me plaît ou pas donc là j'ai fait ça sur le 1 faut que je fasse assez attention parce que ça a tendance à glisser vu que mon papier est assez petit et ça c'est gênant et je vais faire encore une autre taille je vais mettre à peu près le centré ici donc on peut deviner la forme que ça va faire et même visuellement voilà vous voyez comme ça le papier a bougé c'est ça c'est le gros souci donc je vais retourner pour permettre d'appuyer sur le papier et la structure extérieure tout à l'heure c'est ce qui s'est passé donc j'ai mis un coup de la joie que c'est trop loin si je prends le troisième je suis pas je vais prendre le deuxième trou voilà une petite boule je regarde si grosso modo la composition me convient là je trouve que c'est plutôt pas mal en termes d'équilibre en tout cas ça me convient là on va venir vraiment commencer la partie aquarelle donc comme il ya deux boules qui se touchent je vais commencer par celle de devant et surtout pas dépasser on reste bien dans la boule parce qu'en fait c'est ça qui nous fait notre forme ronde et il ya des trucs ça genre un nuage par exemple on s'en fout sa forme elle n'est pas ultra précise boule de noël bas si donc on peut pas se permettre trop n'importe quoi alors je me sers de ce pinceau là c'est un pinceau que je sais depuis dix ans qu'elle est une mauvaise qualité mais on s'en fout ça me permet juste de mouiller il ya aucune couleur hop je remets un peu d'eau pour que ça glisse bien parce que ce que je veux ce que je viens chercher c'est une belle diffusion il ya des des pinceaux spécialement conçu pour ça j'en profite pour vous faire le grand kiff grand kiff si ça se renverse en fait l'eau elle elle tombe pas je suis un peu peur voilà parce qu'il faut pas non plus qu'ils sont trop remplis et en plus on peut poser les pinceaux dessus j'adore ce truc entre ma maladresse et les trois chats c'est génial d'avoir des des gobelets anti renversement qui en fait si se renverse mais on va pas foutre toute l'eau dehors et en plus ils ont un truc pour poser les pinceaux bon je parle je parle pendant ce temps là ma boule ne se peint pas tout seul alors quelle couleur on va mettre ça fait longtemps tiens que j'ai pas turquoise donc je prélève largement en couleurs là je laisse tomber la délicatesse je tatouille je tatouille et puis je vais venir poser alors se diffuse plus ou moins bien comme moi je l'avais pas réhumidifier plus ça dépend des marques elles réagissent pas tous pas tout pareil voilà voyez comme ça diffuse je touche pas ça pète autour alors ce que je fais c'est que je commence c'est la gauche je commence en bas à gauche parce qu'au début on est plus chargé et qu'en fait moi j'adore que la lumière alors faut pas dépasser là parce que l'intérêt c'est d'avoir j'adore que la lumière vienne de là donc du coup c'est la droite et en haut mais ça peut venir d'ailleurs mais l'idée en fait on peut venir tapoter comme ça et puis de toute façon ça va bouger moi j'aime bien venir un petit peu quand même au bord mais il faut pas trop parce que sinon après on a des risques de de dépasser quoi et si on dépasse on perd la forme parfaitement sphérique c'est aussi pour ça que la première étape de mouillage est assez importante voilà là je touche même pas le papier je suis vraiment dans l'eau en fait j'aime bien cet aspect un peu un peu vaporeux je retouche un petit peu sur le bord et en fait je vais revenir tapoter pour augmenter la quantité de pigments sur certaines zones et ça va se rediffuser normalement tout seul surtout donc comme je disais dans la zone opposée à la lumière ça c'est un truc les lumières ça va mais dès que c'est des boules j'ai énormément de mal du coup ça ça fait vraiment partie des trucs que j'apprends par coeur sur un côté on en met l'autre côté on n'en met pas et je laisse un peu tomber les parties plus complexe genre sur une boule vous verrez qu'il n'y a pas juste un côté brillant à côté lui foncé mais après ça devient je fais des bêtises là dessus voilà alors je regarde est ce que ça me convient non je trouve que ici ça manque un petit peu de couleurs encore puis j'aime bien j'aime bien l'aspect que ça donne un peu nuageux comme ça de flou vivant cette couleur qui vient d'acheter voilà donc là ça me convient je ne bousille pas tout à la dernière minute en faisant juste le petit coup j'essuie parce que je vais changer de couleur alors je l'ai quand même beaucoup mouillé le premier donc faut faire gaffe en manipulant pas venir péter cette partie qui est très humide je vais voir si je peux vous faire un zoom il y a vraiment une oui c'est pas là où il est là si vous regardez ici c'est de l'eau si on va éviter tout gâcher voilà vous voyez que ça bouge donc ça ça peut être aussi une manière de bouger un petit peu les pigments mais c'est quelque donc attention hop on va dézoomer je vais choisir une autre couleur alors souvent bon ben noël ça va être des bleus intenses des rouges mais j'avais pas envie de faire que ça donc je pense que je vais partir sur un bleu alors je suis mon pinceau première étape je charge en eau toute seule et je viens mouiller l'intérieur de la boule sans dépasser hop 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 voilà normalement j'ai pas dépassé je vois que c'est bien humide on le voit parce que le papier il est brillant il est chargé d'eau alors encore une fois ce que je peux vous remettre ça de l'autre côté et et ben moi je vous le dis hors caméra on le voit vachement bien que c'est brillant et tout mouillé voilà caméra voit pas mais mais si si c'est le cas je reprends ma petite fiche je les détaché il y a quelques jours et je pense que je la laisserai mobile pour pouvoir plus facilement travailler dans les parties là mais bon petit détail je vous montrerai parce que je vais changer de palette pour une un peu plus grande il me manque vraiment une rangée j'ai des couleurs métallisées aussi à intégrer alors on y va je vais prendre quoi le bleu céruléum je trouve qu'il va bien avec alors je remouille un petit peu mon pinceau voilà et vous voyez comme elle se diffuse bien on touche à peine on n'a même pas besoin de venir faire le tour ça fait pof pof c'est parfait les aquarelles vont pas du tout avoir toutes les mêmes rendus en fonction des marques de la qualité mais aussi de l'opacité celui là par exemple le turquoise c'est une couleur qui a beaucoup de blanc et assez opaque et même si j'adore le turquoise je trouve ça dommage parce que pour l'aquarelle ce que j'adore c'est cette espèce de transparence associé à l'aquarelle et donc toujours la zone que je veux la plus chargée en pigments donc la plus sombre en fait c'est à gauche en bas et là je voudrais ramener un petit peu de des couleurs un peu moins froide sur ma troisième boule mais sans pour autant tomber dans le rouge donc je pense que ce que je vais faire c'est utiliser du violet parce que le violet c'est du rouge et du bleu mais très important comme ici c'est mouillé si jamais je mouille ici déjà ça va diffuser et en plus si je remets du plus de mensure de mouillé à côté ça va venir diffuser et flouter cette cette ligne là et ça marchera pas du tout donc on laisse sécher ce qu'on peut faire alors je vais vous profiter pour montrer un truc on peut effacer un peu de la couleur là par exemple je vois que c'est vraiment très trempé si je fais ça ça va absorber l'eau d'accord mais ça va aussi absorber la couleur donc ça peut venir réparer des petites tachouilles là je ne veux pas effacer la couleur je trouve qu'elle est bien à ce niveau là mais je vais quand même enlever un petit peu d'eau mais voyez qu'il y a de la couleur qui part avec d'ailleurs et au niveau plus haut je peux appuyer un peu plus puisque ça ne dérange pas d'enlever de la couleur parce que c'est ma zone la plus exposée à la lumière et comme c'est des surfaces lisses et brillantes c'est des surfaces qui vont paraître carrément blanche dans les à cause des reflets voilà alors là je vais me mettre en pause pour me servir du heat gun pour se chauffer quand vous faites ça faites attention à ce qu'il n'y ait pas des grandes zones d'eau qui risquent de dégager et de vous saloper tout votre travail au moment du séchage c'est assez dommage à faire donc le heat gun je vais souffler sécher ça au chaud tranquille alors je fais la petite pause donc là je pensais que celle que j'avais fait juste avant ne serait pas sèche en fait si elle était déjà sèche et vous voyez le rendu très fondu et ici avec un peu des marbrures des coulures très douce là j'ai séché heat gun j'ai accéléré et on voit apparaître des petites craquelures très très fine et sur l'autre rien les craquelures c'est pas la première fois que ça m'arrive souvent c'est arrivé sur des peintures qui contiennent du blanc donc ces fameuses peintures qui sont un peu plus opaque et sinon quand il y a un séchage trop rapide d'un coup alors désolé je reçois je continue à recevoir des messages je vais utiliser mon violet dioxyne ici et là j'hésitais soit avec du jaune si j'avais pris du orange cadmium j'avais pensé à du jaune mais je me dis voilà encore une fois jouer sur le contraste chaud froid pourquoi pas avoir donc je reprends la même méthode je vais quand même vous en terminer une ou deux je reprends la même méthode alors surtout surtout ne pas mouiller la voisine deux secondes de concentration alors désolé pour les bruits et les ramiflements je fais vraiment ce que je peux là c'est une période assez difficile pour moi ça fait un mois que je suis malade je me suis tapé le covid en plus avec ce qu'on fait attention mais bon bah mon mari il a eu au boulot quoi donc je me suis tapé le covid et ça fait un mois que ça galère je fais une sinusite bronchiolite donc mon violet dioxyne il doit être par là alors c'est le bleu de prussie si le violet dioxyne doit être là je vais mettre un petit peu d'eau ce que j'aime bien avec les mais c'est vraiment un détail à la cour mais j'aime bien avec il est les godets d'aquarelle les fins là c'est des demi godets écart de godets c'est la même taille en extérieur mais moins profond et les godets complets c'est l'équivalent de godets côte à côte ce que j'aime beaucoup avec ça c'est que au fur et à mesure de l'utilisation va se creuser je trouve c'est beaucoup plus facile à utiliser parce qu'on ferait une petite goutte et puis on a tout ce qu'il faut à cet endroit là voilà vous voyez que je pose la couleur un tout petit point pouf ça diffuse autour ça j'aime bien donc là je viens pas que déposer je la travaille un peu et je viens relisser le bord parce que je pensais être allé suffisamment près du suffisamment près du du bord et puis finalement non mais ça normalement il vaut mieux le faire au mouillé avant c'est une couleur très puissante le violet dioxyne c'est pour ça on a il a l'air quasiment neuf mon truc mais en fait là vous voyez je l'a peine effleuré un petit peu et puis au final il y en a déjà plus besoin quoi est vraiment très très coloré après quand je dis le violet dioxyne c'est celui là parce que en fonction des marques ce sera pas forcément les maman voilà et je ne vais pas voir le petit caméra à côté ça pareil on va laisser sécher mais je l'ai moins mouillé ça va aller plus vite bon la prochaine fois je coupe mon son d'accord promis ok si j'y pense pas toujours mon gobelet vachement pratique je redézoome un petit peu voilà non voilà allez allez encore un peu je prends celui là encore une fois je vais mouiller cette partie là alors là vous voyez un double trait c'est parce que j'ai dérapé j'ai regommé pour limiter la coloration c'est aussi un truc qu'on peut faire si on veut que les lignes se voit pas ou peu devenir gommé un petit peu comme ça avant le comme ça nous on voit les repères mais une fois pas on les voit plus forcément précieux vous regardez le jaune on les voit quasiment pas quoi il ya une bordure mais on voit pas que c'est c'est du gris c'est pour ça aussi que j'ai pris du gris et pas du noir mais j'aurais pu prendre un crème de couleur de la couleur de la boule mais comme je savais pas quelle couleur j'allais prendre je me suis dit qu'elle est gris c'est bien c'est neutre il n'y a pas qu'une copine qui me demande de l'aide il y a aussi la famille qui me demande des nouvelles t'es vivante et toujours vivante oui je suis donc là j'avais repensé mettre du violet est ce qu'il ya une autre couleur qui me tente pas particulièrement ça change ça change je pourrais faire un truc full jaune orange rouge par exemple en camélieux mais non là ça me convient bien cette idée de mettre du violet c'est me semblé la caméra ne veut pas refaire le focus sur le papier pourquoi trop de bordel donc j'ai mouillé comme les autres fois je dépose mon violet majoritairement dans ce coin là on peut faire pouf 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 là ça marche bien on peut aussi venir un peu caresser touillé mélanger qui donnera un aspect un peu plus uni je sais que j'aime bien refaire les bords pour affiner un petit peu un petit peu léché mais c'est risqué si vous avez assez mouillé normalement ça ira plus le poids lui il faut hop voilà ça j'aime bien j'aime beaucoup le rendu hop 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 là j'amène juste un petit peu un petit peu de couleur vous voyez que le violet il est vraiment puissant en termes de pigments celui-là on peut s'en servir un bon moment quand j'ai besoin je réfléchis comme ça je fais ce mouvement là parce que je sais que j'amène toujours ma lumière comme ça du coup si je viens hop remplacer par un par un stylo je sais que ça va faire ça je le connais par coeur ce mouvement donc la coupe la partie où il faut que je remette des pigments c'est celle là pour moi c'est plus tout à fait un moyen mnémotechnique mais presque c'est la mémoire du corps c'est à force de le faire je sais très bien que là je la mets toujours que là moins qu'il ya une autre une autre une raison de faire différemment moi le soleil il doit être de ce côté là forcément toujours logique mais c'est comme ça donc si on peut choisir et ben voilà faites ce qui ce qui vous convient mieux et c'est très aidant d'utiliser toujours le même le même endroit voilà est ce que ça me va et ben oui j'aime bien cet aspect un peu cotonneux de la boule maintenant on va regarder ici si c'est pas cuit si c'est sec hop ça n'est pas tout à fait mais ça l'est presque et on se retrouve avec ça donc au passage on peut noter que ça peut aussi faire des planètes ans c'est des poules avec la couleur on va faire le petit bitonio d'accroche alors je vais prendre ça et je vais essayer de pas me planter je suis toujours dans le cadre oui c'est juste de faire un petit bitonio comme ça et après au dessus soit on peut faire le câble au crayon ce qui donnera un aspect assez fini et dans ce cas là ça aurait été intéressant de faire le tour aussi au crayon puisqu'on a la même la même technique la même résonance quelque part l'harmonie voilà si on fait tout le tour avec ce crayon là plus ça au crayon plus le fil il ya vraiment ce fini qui est commun mais ce fil on peut aussi le faire à l'aquarelle avec un pinceau fin il ya différentes couleurs olalala faut bien que je repère d'où ils viennent parce que la gravité ça déconne pas ça c'est un truc à avoir tout de suite un un aspect hola il ya un truc qui déconne parce que comme les boules elles sont suspendues par un fil c'est la gravité qui va orienter le fil comme un fil à plomb comme tous ces outils là et si jamais votre boule elle penche olas très perturbant donc le fil bas là par exemple je pourrais le faire dans un bleu ultra sombre un bleu un bleu de prusse par exemple c'est celui-là je le faire gris de pain c'est bien ça fait un fil tout simple le gris de pain c'est celui-là c'est un gris froid le gris de pain alors là je vois et j'ai des pinceaux pas forcément toujours tip top qualité il habit doublé la pointe je veux vraiment qu'elle soit il n'y a qu'un fil quoi il n'y en a pas deux voilà et je me demande toujours je le fais est ce que j'aime bien oui j'aime bien et se termine avec une note qui me convient on peut repasser mais il faut faire attention quand ça défile parce que ça a vite fait de les rendre trop épais alors question ça je le sens blanc ou est-ce que je le colorisent moi j'ai envie de le coloriser et surtout en mettant un petit côté métallique donc comme j'ai déjà des aquarelles métalliques pas de soucis sinon il ya des à noël on en trouve partout des feutres ça il ya des chocs ça fait un petit peu mix médias et où il ya des métalliques de ce type là donc ça c'est des feutres ça sert aussi ça je l'ai eu avec des seaux pour sceller et puis il ya ceux là aussi qui sont des styles gel blanc doré argenté 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 il est là par exemple mais là j'ai envie de vraiment resté sur l'aquarelle d'ailleurs j'aurais sûrement pu ne pas faire la bordure au crayon mais je veux quand même envie on y retourne donc j'ai pris du blanc je me pose un petit peu ici parce que je voudrais pas du blanc mais du gris donc je vais reprendre mon gris de peigne comme ça en plus on est sur un on a sorti je regarde ce que ça donne un petit peu foncé à mon goût je reprends un peu de blanc argenté surtout je vais le diluer sans plus il sera moins moins costaud et là effectivement alors il est un peu bleuté ce gris et je me demande est ce que ça me convient ou est ce que j'ai envie de le rendre plus neutre par exemple mais non ça me convient je trouve qu'il manque un petit peu de couleur quand même voilà pour ça c'est vraiment du détail parce que j'aime bien les petits détails à la con mais si vous le faites pas on s'en fout la plupart des gens de toute façon ne le remarqueront pas ou ne feront pas attention à la nuance que vous avez utilisé pour la tâche de la moule c'est l'impression générale qui va plus compter là je prends mon temps parce que pour moi c'est un plaisir mais si vous avez envie d'enchaîner les cartes de noël vous pouvez aller beaucoup beaucoup plus vite voilà ce que ça donne ce que je mettrais ici c'est un petit tampon à meilleurs vœux joyeuses fêtes peut-être un petit fini autour avec un cadre ou quelque chose du genre là on va refaire la même manie pour vous montrer vraiment deux cartes dans des tons différents mais avec ce même type de composition toujours bien regarder dans quel sens on est aussi des fois que toujours bien regarder où positionner la tâche faire attention là le viol il est un petit peu bavouillé je pense que j'ai dû manipuler trop tôt je recharge un petit peu là pour le coup comme on est sur quelque chose d'un peu plus chaud je vais ce gris je vais légèrement le modifier pour avoir quelque chose de plus chaud pleurant donc je pourrais prendre du rouge pour reprendre du noir plus chaud type noir d'ivoire je vais prendre de la terre d'ombre naturel mais je vous montre les couleurs là dessus donc j'ai dit j'aurais pu prendre du rouge par exemple pour réchauffer un peu ce gris j'aurais pu prendre du noir d'ivoire qui est un noir beaucoup plus chaud que le gris de peigne qui est un gris très bleu ou autre je vais prendre en l'occurrence de la terre d'ombre naturel pour avoir quelque chose de qui me semble bien répondre à cette thématique d'attache donc vous voyez qu'avec un godet enfin demi godet en l'occurrence il y a de quoi faire hop on est sur des attaches pas tout à fait doré mais un peu plus et le fil je le ferai aussi dans cette couleur mais plus foncé souvent on serait sur quelque chose d'un peu métallique après si vous voulez repasser pour rehausser la couleur il n'y a plus besoin d'aller au même endroit aussi intensément il suffit de déposer et elle va se diffuser tranquillement voilà donc je reprends un peu de couleur je mets concentré et je balance mon fils hop et là c'est marrant ça ressemble à du doré alors que ce qu'on a mis c'est du gris du brun et du blanc nacré là j'aime bien j'ai une palette assez complète mais on n'a pas besoin d'autant de couleurs théoriquement avec les trois couleurs de base ça suffit mais bon c'est pour très toujours très très vrai et très pratique mais au final vraiment avec très peu de couleurs genre même 6 12 c'est déjà très bien et surtout avec l'aquarelle où on n'a pas besoin de mettre du blanc puisqu'il suffit de diluer la plupart du temps voilà donc j'aime bien celle là qui est vraiment avec les attaches dorées qui paraît vraiment beaucoup plus chaude avec le choix des couleurs et des dapples et des attaches dorées donc à partir de trois ronds un peu de couleurs on peut arriver à faire ça et puis ensuite marquer un petit un petit complément voir ça voilà donc ça ça me convient bien j'ai sorti deux tampons en bois qui sont là avec joyeux noël meilleurs vœux de saison et puis je vais tamponner cette partie là qui est un petit peu un petit peu vite qui a l'emplacement assez fait pour hop je remballe un peu mon atos on peut prendre différentes couleurs pour tamponner par exemple du noir on pourrait prendre du brun également tiens j'avais prévu de mettre du noir mais je me dis qu'avec celui-là un petit un petit brun j'hésite entre les deux ça c'est pour nettoyer les tampons je vous avais parlé c'est la chamis de la par exemple j'ai ces trois couleurs là alors là c'est une hausse et noir aussi un mais pour vous montrer un peu j'adore la version et on a aussi la vintage sepia qui est pied du brun les couleurs ressortent pas forcément très bien la caméra par exemple on voit du turquoiseur que c'est du vert c'est un peu un peu spécial mais bon alors qu'est ce qui revient peut-être plutôt celui-là et puis ouais un petit peu de parce que j'ai du gris aussi qui pourrait faire répondre à ça mais je trouve que c'est bien comme ça on va pousser un petit peu ça ça commence à être furieusement encombré alors qui meilleur veut qui jouit à noël 1 allez on va attaquer meilleurs voeux ici donc ça c'est l'archival et la couleur c'est vintage photo celle avec laquelle j'avais hésité qui était plus foncé c'était la gronde expresso désolée pour l'accent donc il n'a pas besoin d'en mettre pas comme c'est juste parce que je pense à autre chose du coup je continue même mouvement meilleur veut alors on n'a pas le droit à l'erreur avec les tampons bois c'est pas comme quand on utilisait la presse à tampons je me positionne je bouge pas j'appuie fermement là il ya une possibilité qui est une partie sur les boules mais ça ne me dérange pas c'est pour ça aussi que j'ai accepté de faire ça donc j'appuie fermement mais pas trop je respire un grand coup je crois que je dois pour que ce soit bien tamponné c'est pas génial c'est pas génial du tout c'est dommage alors ce que je peux faire déjà préventivement celui-là je vais le gommer des fois quand l'encre accroche mal c'est une gomme quand l'encre accroche mal j'aurais dû tester sur un premier truc qu'on peut faire c'est venir gommer son tampon des fois ça suffit pourtant je l'ai déjà utilisé celui-là donc normalement il fonctionnait un autre truc qu'on peut faire déjà c'est systématiquement testé son tampon sur une chute de papier n'importe quoi qui traîne et puis d'acconnaître ses papiers aussi parce que certains papiers vont mal réagir à la à l'encre parce que ils ont ou ils bougent ils boivent ou alors c'est le contraire ils ils sont un peu glacé et ça dérape ou d'autres comme problème il ya les motifs du papier s'il ya du motif s'il ya de l'épaisseur il ya un risque que ça ne prenne pas à tous les endroits donc là ce que je viens faire c'est tester sur un papier imprimant qui me resservira après pour autre chose pas imprimé du coup et je vois que bon on n'est quand même pas gg mais c'est gérable donc je sais que je vais le charger quand même plus en encre et je repasserai un coup de stylo dessus le coup de stylo aussi on peut le faire à l'embossage au marqueur d'embossage et venir embosser pour faire du de l'embossage à chaud avec une poudre gonflante par exemple métallisé ce serait très bien avec du doré alors ne pas se romper de sens parce que là c'est pas récupérable donc j'appuie bien ce qui peut aider aussi quand on est dans ce cas de figure on a des tampons qui marche pas très bien c'est tamponné sur attend c'est trop tard tamponné sur des trucs d'emballage ça donc il y en a des très fins et des plus épais et le tamponné dessus ça permet de mieux marquer les motifs quand il ya besoin allez on croise les doigts c'est pas génial mais ça ira donc c'est de là je sais que je les referai pas de cette manière là mais encore une fois on peut récupérer ça hop donc je vais commencer par le noir j'ai ce stylo là qui est peut-être un peu épais et je retrace le fait d'avoir juste à retracer après ça peut être aussi un style par exemple si à celui ci je vous montrerai comment on peut traiter aussi une erreur de d'impression autrement je vais le garder exprès comme ça celui là je vais utiliser cette technique là je repasse tout simplement alors faut être bien concentré là j'étais pas parfaitement dessus c'est pas grave les lettres comme elles sont travaillées elles peuvent être plus ou moins épaisse c'est pas un souci mais je sais que pour les autres je passerai je prendrai des tampons acryliques et je passerai par la presse à tampon quoi surtout après un travail pareil de l'aquarelle voire tout gâcher par par un tamponnage raté c'est trop frustrant heureusement la plupart du temps il ya des moyens de récupérer ça allez on respire doucement super le tout c'est d'y aller tout doucement de bien se concentrer pas se mettre la pression se rappeler que le motif est déjà dessiné c'est plus dur il ya plus qu'à suivre tout doucement je sais pas de réécrire je suis juste le tracé et là ça convient parce que j'ai un joyeux noël qui est intense et qui répond bien à la la thématique on pourrait aussi encore ajouter un peu de de gouttelettes de blanc pour avoir un aspect enneigé qui permet de fondre l'ensemble là pour l'instant je n'ai pas trop envie de faire ça donc voilà je la garde de côté elle me plaît bien comme ça je range ensuite celui-ci je vous avais dit je vais vous proposer un autre truc pour rattraper le côté tamponnage un peu raté c'est tout simple on va prendre un peu de matériel on va prendre des encres soit ces marques distress wing easing d'ail ce qui importe c'est des encres qui sont travaillables à l'aquarelle et qui permettent de faire qui permettent de faire des fonds qu'on avait déjà vu alors on est sur du brun ça c'est mon brillant les mousse elle se scratch mais j'en ai plusieurs puisque j'en ai marre d'aller scratcher des scratcher je suis en train de tout péter alors sur sur les couleurs la vintage photo celle ci elle est un petit peu plus sombre et j'aime moins je vais prendre je pense la miel miel ou thé c'est celle là ici et miel c'est celle là ouais je prends de la miel de zinc pour faire un petit côté vintage j'avais un tapis téflon je l'ai coupé en morceaux et j'ai des petits morceaux qui me servent pour différentes choses pour l'aquarelle pour justement spécifiquement ça je les ai découpé de différentes tailles c'est très pratique voilà donc je récupère l'encre j'avais essayé de la mettre directement sur la mousse me demandez pas pourquoi ça marche pas mais ça marche pas alors c'est bien sec j'avais repassé un coup de hit gun pendant la pause et tout petit rond tout doucement tout tranquille pas trop fort délicat 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 sans soulever les bords délicat délicat on vient frotter les bords et dépasser un peu vers l'intérieur je frotte les bords et je ramène la couleur tout doucement tout doucement en appuyant plus ou moins fort pour des zones plus ou moins marquées les petits ronds les petits ronds hop alors moi j'aime moins que ce soit marqué en haut toujours histoire de lumière je préfère que ce soit plus fort en bas donc souvent et au centre aussi j'aime beaucoup que ce soit très lumineux et très clair au centre c'est pas du tout une obligation et beaucoup de personnes peuvent utiliser des masques c'est à dire qu'ils vont cacher ça et vont faire tout le fond mais moi j'aime bien cette sensation de lumière qui dégage de l'image du coup je préfère ne pas utiliser de masque et à avoir un fondu tout doux et plus enfin absent en fait absent du centre voilà ça commence à être un petit peu dur de tirer les pigments donc ce que je vais faire c'est remettre un tout petit peu sur le côté donc vous voyez je mets un petit peu de pigments je viens le prendre avec la mousse j'étale bien je tamponne je fais ce que vous voulez mais préparez l'autre côté hop et venez grouf griffer le bord tranquillou tout doucement tout doucement sinon ça fait des marques et c'est pas beau hop 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 voilà alors on évite de péter son papier aussi en ayant comme une brute là j'appuie plus fort hop 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 ce qui peut être gênant aussi c'est parfois les encreintes de doigts on va essayer d'avoir les doigts propres et secs puisque ce sont des encres aquarellables et ça réagit à la transpiration ou aux mains mouillées si vous venez vous les lavez tripotez votre pinceau ou je sais pas quoi voilà et donc là le meilleur vœu qui est un peu effacé dans ce brun et bien en fait ça donne un aspect vintage usé ancien etc et on peut aussi rajouter quelques petites touches de brun sous forme de projection de l'encre par exemple on peut même utiliser cette encre là qui est donc je le rappelle aquarellable hop donc je vous le fais je vous le fais là je mets de l'eau enfin j'essaye je prends un pinceau un peu plus fin que ça celui là par exemple vous voyez l'encre que j'ai et là c'est toujours l'étape difficile pour moi parce que faut quand même essayer de viser un peu la manoeuvre est pas si simple que ça il ya mais il y en a plusieurs des manoeuvres donc on mouille et en fait on vient Poup alors il y en a une petite morceau qui est tombé là on vient faire pou 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 et là pareil on peut utiliser des masques ou pas alors soit on fait mon côté ancienne fumeuse j'ai fumé il y a très longtemps plus de dix ans que j'ai arrêté soit on vient tapoter comme ça une autre technique c'est de venir souvent les gouttes sont un petit peu plus gros sont un peu plus présentes quand on tapote comme ça on peut tapoter sur un stylo mais souvent j'arrive pas à le faire ça marche pas bien avec moi ça marche alors quand on fait ça souvent il ya des des lignes donc moi ce que je fais c'est que quand ça marche avec celui là je tourne le papier parce que sinon je trouve qu'il ya là il ya un sens trop marqué visible est-ce que j'ai fait le tour des tapotages et là ça donne c'est ça aussi qu'on peut faire avec l'encre blanche mais il faut accepter de lâcher parce que ça vous n'avez pas la maîtrise vous savez pas trop où ça va tomber c'est assez aléatoire je vais vous la remettre un petit peu là mais ça ne va pas tomber là alors éviter de donner des coups comme je viens de le faire ça fait des marques un petit peu trop grosse voilà et voilà ce que ça donne je vous fais le zoom tout de suite oui bon peut-être dans l'autre sens on va y arriver voilà il va bien se stabiliser non bon je voulais ramener les trucs donc ça donne ça aïe 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 dans l'autre sens je vais vous montrer le bord je suis à l'envers en fait ce sera peut-être plus ah ouais c'est vachement bien dans le bon sens désolé ça fatigue donc voilà ce que ça donne donc pour la version un peu plus chaude avec un tour un peu vintage et tout ça et ici une version plus froide sur laquelle pareil on peut ajouter des petites touches de blanc pour faire de la neige voilà donc j'espère que ça vous aura plu les déclinaisons sont infinies moi vu la taille des cartes et la taille des boules que je souhaite je resterai sur trois souvent on va partir sur des chiffres impairs parce que c'est plus apprécié c'est pas une obligation mais c'est plus apprécié et puis voilà c'est ce que vous le sentez j'espère que vous allez bien vous amuser et que c'est une activité aussi que vous pouvez faire en famille amusez vous bien passer des bonnes bonnes fêtes bonnes cras tout ça salut c'est parti c'est parti